Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui un système métrique, le mètre et le décimètre. Au terme de cette leçon, vous devez être capable de définir ce qu'est le mètre et le décimètre. Utilisez les règles graduées pour mesurer la longueur en mètre ou en décimètre, puis convertir en mètre ou en décimètre la longueur sans hésiter. Ici, nous avons une règle devant nous et cette règle-là est graduée de 0 jusqu'à 100. Ainsi, la longueur de cette règle de 0 jusqu'à 100 là équivaut à 1 mètre. Et le mètre là, c'est une unité de mesure de longueur. Et nous disons que l'unité principale de mesure de longueur là est appelée le mètre. À part le mètre, nous avons aussi d'autres unités qui sont plus petites que le mètre. Ainsi, de 0 jusqu'à 100, si nous comptons à partir de 0 cm jusqu'ici, cela est égal à 10. Donc, de 0 cm jusqu'au niveau de 10 là, cette longueur égale à 1 décimètre. Et pour avoir 1 mètre, si nous mesurons avec les décimètres, nous allons compter à partir d'ici. 1 décimètre, 2 décimètres, 3 décimètres, 4 décimètres, 5 décimètres, 6 décimètres, 7 décimètres, 8 décimètres, 9 décimètres, 10 décimètres. Au total, pour avoir 1 mètre, nous allons mesurer 10 fois le décimètre pour avoir 1 mètre. C'est pour nous dire que le décimètre est aussi une unité de mesure de longueur le plus petit que le mètre. Il est 10 fois plus petit que le mètre. C'est un sous-multiple du mètre. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce qu'on vient de dire, le mètre ici est l'unité, le mètre. Le mètre est l'unité principale de mesure de longueur. On l'écrit m et celui mètre. Ensuite, le décimètre, ici, est une unité de mesure de longueur. le plus petit que le mètre. Il est 10 fois plus petit que le mètre. mètre. On l'écrit D, M, et celui décimètre. Ici, nous voulons représenter notre unité de mesure principale, ici, c'est le mètre et nous avons celui le plus petit que le mètre. Et on dit un mètre, ici, est égal à 10 décimètre, c'est-à-dire un mètre égal une dizaine de décimètre. Alors, on peut dire ici que le décimètre, il était sous multiple du mètre. C'est ce qu'on a écrit au tableau, ici, si, revient là. Voilà, un mètre est égal à 10 décimètre. Chers élèves, nous voilà à la fin de notre leçon. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à nous revoir à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501